madame mademoiselle monsieur bonjour on va parler de quoi aujourd'hui on va parler de la manière dont je procède pour récupérer mes semences de tomates donc déjà dans un premier temps avant tout il faut sélectionner ses graines c'est à dire que quand vous allez semer vous avez des graines vous les étaler sur un format a4 papier photocopie blanc et vous allez regarder vos graines et les petites les pas belles les tordus vous laisse mais pas vous semez que les plus jolis ça c'est important parce que plus la graine est jolie je l'ai remarqué plus le plan de tomates sera joli j'ai fait des tests il ya deux ans où j'ai semé des pas belles graines et des belles graines il n'y avait pas photo ensuite la deuxième étape une fois que vous avez sélectionné vos graines va falloir les mettre à germer les semets vous allez sélectionner vos plans donc ce qui veut dire que le plan de tomates qui met du temps à germer qui n'est pas joli qui est chétif vous allez l'écarter et le pied de tomate qui germa assez rapidement puis tout de suite on le voit de façon qui est jolie et tout c'est celui là que vous allez sélectionner pour mettre en terre ensuite pour le faire pousser pour récupérer vos graines une fois que vous avez repiqué votre plan dans la terre il va faire des fleurs donc la tomate à la 95% de chance de passer de brider mais elle a quand même 5% de chance de s'y brider donc ce que font les collectionneurs ils mettent des sacs d'orgonza pour protéger les fleurs de l'hybridation la tomate elle n'a pas besoin d'être pollinisée par une abeille ou un bourdon ou un truc comme ça pour que ça marche les graines pour que les graines soient viables le vent suffit donc quand on met des sacs d'orgonza comme ça dans une serre on passe régulièrement quand c'est en fleurs et on met un petit coup sur le sac de manière à ce que le pollen dans la fleur le mâle femelle se mélange et que la fleur soit puisse donner une tomate donc ça c'est la troisième chose donc ce sac d'orgonza là je vais le retirer maintenant maintenant que les tomates sont formés et je vais attendre que ça mûrisse pour récupérer les graines là je suis sûr et certain de récupérer les graines de la variété en l'occurrence la cnjl midnight eh ben je suis sûr de récupérer l'année prochaine exactement la même chose enfin sûr on n'est jamais sûr mais il ya quand même de fortes chances 99,9% qui est pas d'hybridation donc ça c'est aussi une étape importante bon après faut être patient faut attendre que ça mûrisse il faut pas être pressé surtout cette année et la quatrième étape ça va être la sélection de la plus belle tomate quand vous avez des grappes de tomates comme ici j'ai une grappe avec trois tomates ça c'est la variété potager de villevorde le basilic il la cache et bien sur cette grappe de trois tomates j'en ai une petite une moyenne une grosse donc je vais sélectionner la plus grosse je vais aller voir un petit peu quelle forme elle doit avoir quelle couleur elle doit avoir et combien elle doit peser et en fonction de ça je récupère les graines ou pas ça c'est important aussi sélectionner les plus jolies tomates sur le pied et c'est ces tomates là qu'on va utiliser pour récupérer les graines et ben les autres on les mange même celles qu'on récupère les graines on les mange mais les autres on les mange avec les graines c'est pas le même goût c'est un peu plus acide et la dernière chose importante à mon avis c'est ne récupérer ces tomates sur les pieds pour récupérer les graines que quand elles sont bien mûres alors celle là elle incroyable c'est la crime saussage elle donne vraiment pas mal quoi donc attendez que la tomate soit bien mûre allez pas la ramasser quand elle est encore verte comme ça elle a laissé mûrir dans un tiroir ou dans un coin de la maison avant de récupérer les graines ça je pense pas que ce soit une bonne chose je pense que c'est très important que la tomate soit bien mûre ça lui permet vraiment de prendre toutes les informations de grandir tranquillement dans le ventre de sa maman et une fois que la tomate est mûre presque limite elle tombe toute seule ou qu'elle est tombée par terre là on peut récupérer la tomate et on peut récupérer les graines bon maintenant on va descendre en bas je vais récolter quelques tomates et je vais vous expliquer ma technique passette pour récupérer les graines vous allez voir c'est vraiment fastoche je suis sûr que quand vous aurez vu cette technique vous ferez comme ça vous ferez plus autrement après on arrive à la maison ça y est donc ça c'est les tomates qu'on a bu là haut donc c'est les stupices donc on sort les tomates de la boîte on prévoit un petit contenant n'importe quoi où on marque stupices dessus pour pas tromper bien se rappeler et on prend ces tomates et on les coupe mais ça tout le monde sait tous ceux qui font des graines le savent dans ce sens là et là alors bien sûr le plan de travail on va couper les tomates faut pas qu'il y ait d'autres tomates qui ont été coupé avant et des graines qui rassent dessus on s'arrange toujours avoir une planche propre sans graines pour être sûr qu'il n'y ait pas une graine de je suis pas moi de calabache qui va se mettre avec les graines de stupices si on a fait la calabache avant ensuite on presse et quand on presse on a toutes les graines qui sortent voilà on a toutes les graines qui sortent alors là dans une tomate il y a des centaines de graines ça dépend lesquelles des fois il y en a plus il y en a moins alors très important faut pas couper la tomate comme ça il faut la couper comme ça pour avoir accès à toutes les graines et voilà et là je vais me taper toutes les tomates ça on va le manger ce soir ça c'est pas c'est pas perdu c'est pas la poubelle ça sera un peu moins acide au goût parce qu'il n'y a pas les graines mais ce sera bon quand même malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil elles sont vraiment pas mal cette année et en plus celle là elles vont résister aux mildiou elles ont résisté aux mildiou elles seront un peu plus résistantes aux mildiou parce qu'elles l'ont attrapé l'année prochaine elles connaîtront ce champignon elles seront capables de s'en défendre donc c'est un geste assez rapide ça prend pas énormément de temps mais là rien que dans ce bocal là je vais avoir des centaines et des centaines de graines de stupices et voilà donc avec quelques peut-être une petite dizaine de tomates j'ai récupéré tout ça de graines alors maintenant les graines je vais aller mettre un peu d'eau dedans de l'eau froide et je vais les ranger avec les copines pour qu'elles fermentent là on a je crois que ça doit être il faut noter là on a la calabash là on a la joie de la table et là on a la stupice on laisse comme ça pendant deux trois jours on laisse fermenter façon on se reprend dans deux trois jours et je vous montrerai l'étape suivante une fois que ces tomates auront fermenté j'ai encore tous à traiter ce soir pour les graines donc là on a la prince noire là on a une brin de muguet mais d'autres arrivent bientôt et celle ci c'est odessa et ça c'est joué de la table encore dans deux trois jours une fois que sera fermenté je vous montre mon système passette on est donc trois quatre jours plus tard et on se rend compte que les graines de tomates ont fermenté il ya une petite couche de moisie qui s'est mis au dessus donc là ça va être le moment de les rincer on met donc les graines dans la passette moi j'ai la chance de bénéficier d'une jugée comme ça donc je rince les graines avec le jugé et c'est là que c'est tout ça va ça va pas être la même que ce qu'on a l'habitude de voir donc on se rend compte que les graines elles apparaissent on n'hésite pas avec la main à aller si ça ne nettoie pas comme il faut aller nettoyer comme il faut avec la main voilà donc là j'ai mes graines et le travail est fini alors certains les mettre sur des sopalin des bouts de papier toilette j'ai bu sur du cellophane aussi sur des assiettes en carton la technique la plus simple c'est les laisser dans la passette on les laisse dans la passette on fait un petit papier pour se rappeler de la variété donc là en l'occurrence c'est tigrella bicolore donc c'est une petite tomate moyenne qui est pas mal donc on fait une petite étiquette je vais aller la faire tout de suite voilà donc l'étiquette est faite une fois que l'étiquette est faite on va tout simplement accrocher la passette comme ça ici j'ai une poutre avec des petits clous donc un saucisson il ya d'autres tomates donc j'ai mon étiquette je l'accroche sur le clou et ensuite j'y mets ma passette comme ça voilà et ça tient les graines tiennent ici par exemple il y en a deux qui ont été faits il ya quelques jours donc on va les récupérer les graines et vous allez voir que c'est vraiment simple 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 moi je trouve que sur le papier sopalin sur le papier toilette tout ça c'est pas bien parce que ça colle aux graines et c'est chiant après à récupérer les graines là ça va tout seul j'ai récupéré ma petite passette ce que j'ai mis à sécher il ya trois quatre jours avec les graines dedans donc on voit que les graines sont sèches et là il suffit de taper un bon coup et voilà toutes les graines toutes les graines sont là il n'y a qu'à faire comme ça maintenant tout simplement et voilà le travail donc plusieurs dizaines voire une centaine une bonne centaine de graines variétés précoces de quimper récupérer dans les règles de l'art quatre ans déjà en lausaire quatrième année là de plus en plus forte tous les ans ça c'est le but du jeu à récupérer les graines pour qu'elle soit de plus en plus forte et faire essayer de faire les choses même pour pas qu'ils aient d'hybridation or déjà je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu sur tipeee au mois d'août 1 c'est génial ça va me permettre d'avancer un peu plus vite et puis j'informe ceux qui sont pas au courant que j'ai monté un tipeee que ces graines sont disponibles sur mon tipeee en contrepartie dès donc vous allez me faire il ya plein de variétés différentes il ya une quarantaine de variétés de tomates il ya des choux il ya des salades il ya plein de choses 100% graines de mon potager issus de mon potager donc voilà voilà moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'oubliez pas que toute critique constructive celle est justifiée et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir je vous dis à bientôt